Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Réunion Island ! Je suis Joana Robert et je suis de Saint-Denis, de Réunion Island. Et maintenant je vis ici à Paris et j'apprends à une école de l'université à Champs-sur-Marne. Et c'est de là qu'est venue ma passion pour être prof d'anglais. Et quand je suis revenue d'Ecosse, j'ai terminé mes études, mon master, j'ai passé le concours et j'ai essayé de rentrer à La Réunion. Mais quand on est professeur, c'est difficile d'y rester. Donc j'ai été remutée en métropole. Et maintenant, je suis affectée dans l'Académie de Créteil. Je m'y plais très bien. Alors, pourquoi l'anglais ? Au collège, j'avais une professeure que je n'appréciais pas du tout. Et je me suis dit, un jour, il faudrait que je la remplace pour faire aimer cette langue aux autres. Parce que c'était une langue que j'adorais. On écoutait des chansons en anglais. On aimait traduire les paroles quand on était petit. Moi, je me regardais toutes les séries, les films en version originale. Et donc, je me suis dit, je veux transmettre ça aux futurs élèves. Ma passion d'aimer cette langue parce que beaucoup sont réfractaires. Oui, moi, je suis français. L'anglais, à quoi ça sert ? Et en fait, on comprend aussi plus tard qu'il y a beaucoup de touristes. On en a besoin. Et dans le métier, ça se développe tellement. L'anglais, c'est important. Je ne voulais pas vraiment, peut-être pas enseigner. Je voulais peut-être transmettre cette passion pour l'anglais. Je me suis dit, j'ai regardé les métiers. Au début, je voulais être traducteur, interprète. Et puis, on m'a dit, va dans un métier au moins qui dure, où tu n'auras pas de difficultés. Et l'éducation nationale, il faut l'avouer. Une fois qu'on est dedans, on n'est pas au chômage. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai aimé cette partie de côtoyer les élèves et d'échanger avec eux. C'est tellement passionnant. Ce qui devient difficile, surtout que moi, je suis au collège, c'est le côté discipline, les recadrer, les mettre en condition de travail. Mais en même temps, ils voient le côté sympathique du professeur et ça se passe très bien au fil des années. Dans ma profession, j'ai beaucoup de jeunes qui sont réfractaires à l'anglais et ils me disent souvent, c'est trop difficile, je ne comprends rien, je n'y arrive pas. Oui, mais il faut un peu de volonté. Il faut au moins une petite immersion. Il faut que justement, vous développez en regardant des séries, en voyageant ou même, je dis tout simplement à mes élèves, vous jouez en ligne. Des fois, c'est en anglais. Vous trouvez quelqu'un qui parle anglais avec vous, vous apprenez comme ça, petit à petit et ça viendra. Moi, je suis dans le professora. C'est l'un des premiers métiers où les femmes justement se dirigeaient, car elles étaient à sa portée. C'est le fait d'éduquer. On n'oublie pas qu'en fait, une femme, c'était censé être une maman et une maman était vouée à l'éducation. C'est un métier à dominante féminine. Moi, j'ai une très mauvaise expérience qui m'est arrivée quand c'était ma deuxième année de professora. Et j'ai bien compris en fait que je n'étais pas au même niveau, que j'étais trop jeune, que je n'avais pas mon mot à dire dans certains trucs. Et pas seulement parce que j'étais jeune, mais aussi parce que par ma position de femme, je n'avais pas vraiment l'autorité pour. Ensuite, lorsque je suis devenue maman, j'étais un petit peu plus rebelle. Et c'est là que j'ai remarqué que nous, en tant que femme, on a besoin d'autres droits. Par exemple, je me rappelle comment j'étais embêtée pour essayer d'être maman, d'allaiter sur mes heures de travail, d'enseigner. Et on ne prenait pas en compte mon temps en fait, mon temps de pause pour pouvoir justement être cette femme et cette maman. Avant, ce qui primait, c'était comment me montrer, me valoriser dans ce métier. Je me dis, je peux atteindre ce but-là. Je peux montrer que je peux bien faire, mieux faire, que je suis méritante. Et j'attendais cette reconnaissance. Sauf qu'à un moment donné, quand on devient parent, on se dit, ben non, la priorité, c'est la famille. Moi, je veux que mes enfants, ils aillent bien. Et donc, je commençais à dire ce que je pensais. J'ai arrêté d'acquiescer à tout. Et je pensais vraiment, famille d'abord, travail après. J'ai su me forger ce caractère que je n'avais pas avant. Arrêter d'être naïve, arrêter de toujours dire oui à tout et de penser à moi avant tout. Et ça, c'est très important de s'écouter pour vraiment bien progresser dans la société déjà et puis dans sa vie personnelle. Si vous ne savez pas vous orienter, honnêtement, croyez en vous. Faites quelque chose que vous aimez surtout. Donc, n'ayez pas peur de franchir le cap, de prendre l'avion et d'aller dans un autre pays. Au-delà de cet océan, vous avez d'autres cultures à voir. Vous avez d'autres mentalités et vous allez vous ouvrir au monde. Et je pense que c'est de là que vous viendrez votre orientation future. En fait, si vous avez envie d'être professeur comme moi ou ingénieur ou juste influenceur sur les réseaux sociaux. Mais justement, ouvrez-vous. Allez explorer. La journée internationale des droits des femmes, ça me fait rire surtout quand mon mari, le matin, me dit bonne fête. Parce que lui, il se dit pourquoi moi, je n'ai pas la journée internationale des droits de l'homme. Après, il faut qu'on se souvienne, en fait, dans cette journée, le parcours historique qu'a eu la femme, le combat qu'elle a mené pour avoir les mêmes droits, pour obtenir l'équité, l'égalité, le droit de vote. Aujourd'hui, on a toujours une sorte de disparité dans certains domaines. On la voit peut-être moins, mais ça existe toujours. Et justement, cette journée, elle nous rappelle que, oui, les femmes, elles se sont battues. Et elles sont là. Et aujourd'hui, elles ont leur mot à dire. Ma grand-mère, qui pourtant n'est pas vraiment une activiste, qui, malheureusement, elle n'a pas pu faire des études comme moi, qui est analfabète, ne sait pas lire et écrire. Et qu'est-ce qu'elle est forte, ma grand-mère. Elle a gardé ses enfants, elle a gardé ses petits-enfants. Elle a toujours été très forte alors que son mari était décédé très jeune. Et aujourd'hui, elle tient encore. Et c'est vraiment un petit bout de femme que c'est mon modèle. Parce que je me dis, il ne faut pas que je la perde. C'est un peu comme mon pilier. Et puis, il y a maman qui vient après. Désolée, maman, que tu arrives après. Mais voilà, mémé, elle a été très, très forte. En tant que professeure, j'ai la chance de rentrer en congé bonifié tous les deux ans. Donc, je profite justement de ce moment pour me ressourcer avec ma famille. Et puis, je gagne les saucisses à chaque fois qu'un membre de la famille vient. Donc, on est gâtés. Je vous souhaite vraiment une bonne fête, une bonne journée. Cette journée, elle est à nous. Elle nous appartient. Deca normale. Le fait que le manque d'apprendra. Ce moment de bouil, par sayons- 국민 en France, la какую fortunately on a du coup de sprayed. Et puis, nous voulons faire l'art plateau de la再발. Sous-titrage ST' 501